Alors, je m'appelle Armel Freyna-Schmidt, je suis aujourd'hui ingénieure, ingénieure système. Je travaille à PLD Space en Espagne, du côté d'Alicanthe. C'est une région très touristique, assez appréciée des Français d'ailleurs, notamment pendant la période estivale. Et j'ai rejoint l'entreprise il y a un an et demi. Alors, quel a été votre parcours d'étudiante ? Alors, mon parcours d'étudiante, déjà je reviens un petit peu de loin. Moi, je voulais être professeure d'histoire géo. Mais bon, un jour, on fait une rencontre et j'aimerais juste un tout petit peu en parler. C'était au lycée où j'ai rencontré un professeur qui faisait des cours de BIA, le brevet d'initiation aéronautique. Et je l'ai rencontré par hasard juste parce qu'il était perdu dans le lycée. Et on a parlé et puis je me suis dit tiens, c'est intéressant. Et c'est vrai qu'au lycée, on n'a pas forcément la connaissance de l'aéronautique si on n'est pas dans le milieu. Et je me suis dit tiens, ça a l'air bien. Et je suis restée. Et puis finalement, enchaînement, bac S et puis école d'ingénieurs. Donc je suis partie à l'Estaca, qui est une école d'ingénieurs dans les transports spécialisée en automobile, en ferroviaire, en aéronautique et en spatial. Et j'allais dire de l'envie de faire de l'aéronautique et d'arriver la passion du spatial grâce aux cours, mais pas que. Aussi grâce aux activités extrascolaires. Alors durant votre parcours d'étudiante, avez-vous participé à des projets expérimentaux en complément de vos études ? Alors absolument. Oui, en fait, dès ma première année, j'ai découvert l'ESO, l'Estaca Space Odyssey, qui est une association de fuséologie. Donc on fait des mini-fusées, des fusées expérimentales. Alors on a eu fait d'autres choses, des fusées qui larguaient des fusées, des avions qui larguaient des fusées, donc beaucoup de choses. Et j'ai rencontré cette association, tout est départ, avec le vice-président, parce qu'à l'époque j'étais à Laval, et qui a beaucoup insisté pour que je vienne. Et j'ai commencé des activités en faisant des petites choses, et ça m'a vraiment plu. J'ai participé à une première campagne de lancement avec Planète Science et le CNES, à l'époque c'était à Biscarros. Et on appelle ça un virus, je crois, et j'ai jamais vraiment arrêté jusqu'à ce que j'arrive dans ma vie professionnelle. Quel a été votre parcours professionnel ? Alors après l'Estaca, j'ai fait une année supplémentaire à Supaéro, à Toulouse, pour un Postgraduate Master en Ingénierie des Systèmes pour le Spatial. Et après cette année de spécialisation, je suis partie un an à l'ESA, à l'Agence Spatiale Européenne, en tant que YGT. Donc les YGTs, on aime beaucoup les acronymes dans le spatial, ça s'appelle Young Graduate Trainee, et ce sont en fait des contrats d'un an pour des jeunes diplômés à l'ESA, donc ça peut être, dans mon cas c'était à l'Estec, donc en Hollande. Et moi j'ai pu travailler sur un programme qui s'appelle Rexus Bexus, qui est un programme d'éducation, où on fait des fusées-sondes et des ballons stratosphériques avec des universités dans toute l'Europe. Et donc j'ai pu participer avec des collègues de l'ESA, bien sûr, mais aussi du Morabat, qui est un centre dans le sud de l'Allemagne, spécialisé dans les fusées-sondes, ils ont aussi d'autres projets expérimentaux, avec le SSC, qui est, j'allais dire, le grand acteur industriel suédois, et j'ai pu participer aux campagnes de lancement aussi à Kiruna. Donc ça, ça a été vraiment une très belle expérience, et grâce à cette expérience, j'ai rencontré donc PLD Space, et actuellement je travaille chez PLD en tant qu'ingénieur aérospatial. Tout s'est un petit peu enchaîné grâce à des contacts, grâce à des gens qu'on rencontre. Comment vous présentez PLD Space ? Alors PLD Space, c'est une entreprise qui a commencé il y a 8 ans maintenant par deux fondateurs, deux entrepreneurs à Elche, en Espagne, et qui avait cette idée un peu folle de créer un micro lanceur à une époque où il n'y avait pas tant de projets qui existaient dans le monde sur les micro lanceurs, je parle vraiment des petits lanceurs. Ce que vous appelez les micro lanceurs, petits lanceurs, c'est quoi ? Vous pouvez développer un petit peu ? Alors bien sûr, si on parle d'une Ariane 5 avec 10 tonnes, on est très loin de là, on est plutôt sur un lanceur avec 500 kg en charge utile. Donc juste pour donner un petit peu la dimension, on est un peu plus petit. Donc c'est comme ça qu'ils ont commencé avec cette idée et puis j'allais dire il y a d'autres passionnés et d'autres un peu fous qui ont rejoint. Et le marché s'est beaucoup développé sur les petits satellites. Donc quand je parle des petits satellites, c'est des CubeSats. Donc c'est vraiment ces petits cubes qui sont à la base originaires de tout ce qui était activité éducation aux Etats-Unis, mais qui très rapidement ont eu des applications commerciales. Et aujourd'hui, ils sont très utilisés dans l'industrie. D'ailleurs, les grands acteurs des CubeSats sont des entreprises américaines, mais pas que. Il y en a aussi beaucoup en Europe. Et aussi des satellites un peu plus gros, de 50 kg jusqu'à 200 kg et qui vont travailler sur l'observation de la Terre, sur la télécommunication, Internet. Et nous, en fait, c'est le marché que PLD Space a dans sa ligne de mire. C'est offrir un service dédié pour ce type de satellite qui, finalement, ont des besoins très nouveaux dans notre domaine actuel. C'est-à-dire qu'ils veulent de la réactivité, ils veulent des services rapidement, sans pour autant avoir une qualité moindre. Donc nous, on veut vraiment créer un service qui s'adapte à ces nouveaux besoins. C'est-à-dire créer un nouveau lanceur qui, dès le départ, est fait pour ses nouveaux clients. Donc pour cela, PLD a comme idée de créer un micro lanceur qui est aujourd'hui dans sa phase de développement. Et pour créer ce micro lanceur, on a une première phase, un premier projet qui est une fusée-sonde. Et cette fusée-sonde, c'est en fait le démonstrateur technologique de ce micro lanceur. Le développement de ce genre de projet, ça a une durée de combien de temps à peu près ? Un projet comme ça, c'est quoi ? C'est 5 ans, 10 ans, 15 ans ? Alors pour la fusée-sonde, on va pouvoir parler de peut-être 5 ou 6 ans, dans la mesure où il faut ici dissocier le développement de l'entreprise et du projet. Il y a 8 ans, quand ils ont commencé, il y a eu toute la partie création d'entreprise. Donc sur la fusée-sonde, on est plutôt sur du 5-6 ans. Le micro lanceur, on va essayer de rester aussi dans ce type de durée, voire 10 ans. Et aujourd'hui, c'est en cours. Et on espère avoir un premier vol en 2022 pour le vol du micro lanceur en tant que vol test. Les partenaires de PLD Space, il y a quelques partenaires de grands centres ou de grandes entreprises au sein de l'Espagne ou dans le milieu européen ? Alors bien sûr, aujourd'hui, quand on fait du spatial, difficile d'être seul à faire du spatial. Déjà parce qu'on peut bénéficier en Europe d'une connaissance. L'Europe est là, l'Europe a des connaissances. Donc oui, PLD Space a absolument des soutiens, des soutiens d'entreprises privées qui sont investisseurs à PLD et notamment une entreprise, GMV, qui travaille au-delà d'être investisseurs. Ils sont vraiment partenaires techniques puisqu'ils développent l'avionique du lanceur. Et d'un autre côté, on peut aussi compter sur le soutien public puisque l'Espagne nous aide de manière régionale, notamment avec le centre de test à Teruel, donc via la région d'Aragon. D'un point de vue national, il y a des entités aussi en Espagne, un peu l'équivalent, on va dire, espagnol du CNES, donc l'Agence spatiale française en Espagne, via le CDTI, mais aussi l'INTA qui travaille très proche de la Défense et donc de ses activités en Espagne. Et aussi, on bénéficie du soutien de l'Europe via la Commission européenne, notamment avec le programme H2020, mais aussi avec l'ESA, tout simplement, via des projets tels que le FLPP. Alors encore une fois, c'est le Future Launch Preparatory Program et c'est à l'ESA une activité qui va permettre d'anticiper sur les nouveaux besoins et donc comment est-ce qu'on va répondre à ces nouveaux besoins. L'année dernière, par exemple, on a travaillé sur MLauncher qui était l'étude d'un service commercial pour des petits satellites, par exemple. Sur quel projet travaillez-vous actuellement ? Alors moi, je suis arrivée à PLD en travaillant justement sur ce projet de l'ESA et aujourd'hui, je travaille sur le démonstrateur, c'est-à-dire que je travaille sur la fusée sonde qui s'appelle Mura1 et je suis ingénieur système, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crée en fait cette activité. On est vraiment au tout début, on est vraiment au démarrage. Il faut savoir que comme toute nouvelle entreprise, on grandit, les activités évoluent, les challenges deviennent de plus en plus importants. Et bien, l'activité d'ingénierie système commence. Voilà. Et c'est ce que je suis en train de développer aujourd'hui. Alors comment vous situez-vous en tant que cadre de cette ancienne start-up, de cette qui est devenue une entreprise aujourd'hui, et des nombreuses start-up liées au spatial par rapport aux grandes entreprises du spatial, des grands centres comme le CNES, l'ESA, la NASA, l'AJAXA, pour parler dans le domaine international, en tenant compte de leur histoire par rapport à l'histoire récente des start-up. C'est-à-dire, on peut prendre un exemple, quand on parle du CNES, du CNES ou plutôt de l'ESA, on parle de la famille d'Ariane, toutes les fusées Ariane, tous les projets qui ont été développés, extraordinairement impressionnants, bouleversants, très intéressants. Et quand on voit aujourd'hui, on voit se développer plein de petites start-up avec plein d'idées intéressantes. Mais vous, en tant que cadre, en tant qu'ingénieur de cette entreprise, comment vous situez-vous par rapport à ce contexte général ? Alors, question intéressante. Tout d'abord, je pense que comme beaucoup d'étudiants en école d'ingénieur en France, j'ai fait mes stages dans des entreprises telles que Airbus Defense & Space, aujourd'hui Ariane Group. Donc déjà, la famille Ariane, j'allais dire, c'est un rêve, c'est toujours une passion. Mais ce qui a fait, en tout cas pour moi, la différence, c'est qu'on est sur finalement un nouvel environnement où il y a le secteur privé qui arrive dans le jeu. Ça veut dire de nouvelles petites entreprises qui arrivent, on ne sait pas ce qu'elles seront demain. Et quelque part, c'est très nouveau dans le spatial. Ces entreprises qui finalement disent « je ne veux pas être juste un sous-traitant pour faire une pièce, non, moi je veux développer mon propre système. » Et je me suis dit « tiens, c'est quand même intéressant d'avoir la possibilité d'aller dans une entreprise comme ça. » Et de pouvoir finalement revivre ce qu'ont vécu les pionniers du programme Ariane. Au tout départ, quand tout le monde leur disait « mais vous allez en Guyane, mais mon Dieu, mais pourquoi vous allez là-bas ? » Alors qu'aujourd'hui, c'est l'un des centres spatiaux, juste c'est une des références dans le monde. En fait, j'avais moins envie de découvrir ce que c'était que ça, qu'être finalement faire partie d'une équipe de pionniers. Alors c'est difficile. Aujourd'hui dans le monde, on a 110 petites entreprises qui font la même chose que nous. Et justement, l'idée c'est de se dire « comment nous on fait la différence ? » Parce qu'on sait que peu vont survivre, peu vont peut-être y arriver, peut-être même qu'aucune ne va y arriver. Mais j'allais dire, Rocket Lab en Nouvelle-Zélande a prouvé qu'ils ont réussi, avec certainement un management, un esprit à l'américaine, et pourquoi pas en Europe ? Et je pense que c'est l'intérêt de ces start-up en Europe, c'est qu'on a la possibilité, avec un modèle européen, mais voire même avec des nouveaux codes, de peut-être créer des activités un peu différentes. Mais je pense que l'idée de ces activités, c'est pas de dire « le passé, c'est has been, on n'en veut plus ». Non, c'est de retirer au contraire l'expérience, parce que ça marche, ça fonctionne. Donc comment est-ce qu'on peut utiliser ça, et le changer pour l'adapter aux besoins d'aujourd'hui ? Moi je vois ça comme vraiment vivre un peu l'état d'esprit des pionniers du départ d'Ariane. Pour vous, les associations scientifiques et techniques sont-elles une nécessité au sein de notre société, et pourquoi ? Alors, de manière absolument claire dans ma tête, elles sont indispensables. Je pense qu'aujourd'hui, si j'ai cette énergie et ce dynamisme dans mon travail, et aussi dans mes aspirations de carrière et de vie, c'est essentiellement grâce aux associations. J'ai vu la différence aussi dans mon parcours à l'Estaca, c'est-à-dire que les cours c'est intéressant, on apprend, on s'épanouit, mais le vrai épanouissement, moi je l'ai trouvé en étant face à un établi, face à des vrais problèmes, parce que pour moi il n'y a pas de bon ingénieur si l'ingénieur ne connaît pas le travail du technicien ou ne connaît pas le travail de l'opérateur. Et pour moi, l'intérêt des activités associatives, c'est qu'on est capable de vivre de A à Z le projet. C'est-à-dire depuis l'idée qu'on a eue un jour en se levant le matin, jusqu'à, on est sur le pas de tir, et jusqu'à on va analyser les données. Et le jour où on a mal pensé quelque chose, parce que ça arrive, et qu'on le paye, j'allais dire, dans un atelier ou dans une campagne de lancement, ça s'appelle l'école de la vie, ça s'appelle l'école de l'humilité, et je pense qu'acquérir ça pendant une phase d'études, mais c'est se préparer au meilleur avenir qui soit. Merci. De rien. Merci.